Ça y est, c'est terminé. Après 6 épisodes excellents, Loki, saison 2 épisode 6 a achevé cette histoire temporelle pleine de rebondissements. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer à travers le final de la saison 2 de Loki en passant en revue les références, les easter eggs, mais on va aussi tenter d'analyser et d'expliquer la signification de la fin de l'épisode et de parler pour finir du futur de Loki comme personnage du MCU, mais aussi du futur de la série elle-même. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Tout au long de la saison 2, Marvel Studios s'est amusé à changer, transformer et adapter le logo du studio ainsi que sa célèbre fanfare pour y faire refléter les thèmes centraux de la série et l'épisode 6 n'échappe pas à cette règle. Dans cet épisode, le logo Marvel ne change pas, mais tout est à l'envers, évidemment un clin d'œil à ce qui va se passer ensuite dans l'épisode, Loki remontant petit à petit le fil pour tenter de changer les choses et sauver ses compagnons. Alors que le « à bientôt de celui qui demeure » était une phrase vraiment flippante, de l'avenir de Kang dans le MCU au moment du final de la saison 1, celui de la saison 2 voit Loki tenter encore et encore d'empêcher Sylvie de tuer celui qui demeure sans succès. On entend donc plusieurs fois le petit cri de douleur de celui qui demeure ainsi que son « à bientôt ». Petite question au passage, cela signifie-t-il que le nombre de fois où Sylvie a tué celui qui demeure dans l'épisode, à ce moment, fait que le nombre de variants de Kang est encore multiplié, affaire à suivre. Il est ensuite révélé que celui qui demeure est responsable de l'errance temporelle de Loki. Il a mis cela en place pour que Loki comprenne que peu importe ses efforts, il ne pourrait pas sauver le multivers dans ce cas précis car le cœur temporel se détruirait toujours car en fait il s'agit d'une sécurité qui détruit toutes les autres chronologies pour protéger la chronologie sacrée. Celui qui demeure pensait et espérait que cette révélation inciterait Loki à tuer Sylvie afin de diriger le TVA à ses côtés. Fait intéressant ici, celui qui demeure dit que quel que soit le choix de Loki, il perdra toujours à la fin. Soit Loki doit tuer Sylvie, soit le cœur temporel s'effondre détruisant le multivers. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette équation est liée au destin supposé que tous les Loki finiront par perdre. Souvenez-vous de la phrase de l'agent Coulson dans Avengers qui explique à Loki que c'est dans sa nature de perdre. Celui qui demeure a donc sous-estimé le potentiel de transformation, d'évolution et de changement de ou des Loki comme on peut le voir à la toute fin de l'épisode. Alors que Loki se prépare à se sacrifier pour détruire le cœur temporel, sauver le multivers à sa manière et ainsi donner à tous les autres une chance d'avoir un vrai libre arbitre, plutôt que la tyrannie de l'ancien TVA et de la chronologie sacrée, il prononce une phrase qu'il a déjà dite à la fin de Thor en 2011. Souvenez-vous alors qu'il tente de détruire Jotunheim, mais que son plan est contrecarré par son frère Thor qui brise le pont du Bifrost, Loki dit « j'aurais pu le faire père pour toi, pour nous tous ». A ce moment de sa progression en tant que personnage, il tente de faire ses preuves face à son père tout en alimentant ses propres objectifs égoïstes et son glorieux destin. Dans le final de l'épisode 6, il utilise la même phrase et démontre ainsi le chemin parcouru. Il est désormais prêt à faire un réel sacrifice pour tout le monde en laissant son égo de côté. Après que Loki ait décidé de diriger lui-même et à sa manière le multivers à la place de celui qui demeure mais comme protecteur de timeline, soit tout l'inverse de ce qui avait été mis en place avec le TVA, leurs actions et la chronologie sacrée, il obtient sa nouvelle tenue dans le MCU. Fait intéressant, son casque est fait de la même texture de marbre noir et doré à partir de laquelle la citadelle de celui qui demeure a été fabriquée, faisant référence à son avenir en tant que remplaçant de l'ancien chef du TVA. Ma dernière vidéo avait donc bien vu juste avec la progression de Loki, dieu de la malice vers Loki, dieu des histoires, ou plus précisément dieu des timelines, mais en y réfléchissant bien une timeline est rempli d'histoires de gens qui y vivent leur vie, donc dieu des histoires est plutôt juste. Le rassemblement par Loki des branches multiverselles et leur maintien ensemble afin de les garder toutes sous sa protection, le voit devenir le dieu des histoires. Loki agit comme le dieu du multivers tenant physiquement toutes les histoires ensemble. Et l'un des easter eggs les plus flagrants vient de son rôle de dieu des histoires. En effet, Loki tient maintenant lui-même les branches du multivers ensemble qui se manifestent sous le nom d'Igdrasil, l'arbre du monde. Dans le mythe nordique réel et le folklore asgardien au sein du MCU, Igdrasil est un arbre géant qui relie les 9 royaumes à l'aide de ses branches. Désormais le multivers se manifeste sous la forme d'un Igdrasil, alors que Loki maintient les branches tout à fait littéralement ensemble. Un arbre qui pousse plutôt qu'une ligne sans fin et subie est une progression très intéressante dans son concept. Plus tard dans la scène au sein du nouveau TVA, Mobius dit à B15, « J'ai reçu ses rapports sur les variants de celui qui demeure. » Lorsque B15 demande si l'un d'entre eux sait déjà que nous existons, on décèle une référence à d'autres variants de Kang. Mobius, admettant que l'un d'entre eux a provoqué un petit chahut sur un royaume adjacent à Terre 616, 616, mais ils l'ont géré. Le variant qui a provoqué ce chahut avec 616, la désignation numérique de l'univers principal du MCU, même si certains à raison me diront que c'est plutôt 199999, fait référence directement à la fin d'Ant-Man 3 où Kang est aspiré par son propre noyau de puissance multiverselle. Pour la première fois, dans une série Disney+, le titre de l'épisode 6 de la saison 2 de Loki est réutilisé à partir du titre d'un ancien épisode. Le titre est Glorious Purpose, le même titre que l'épisode 1 de la saison 1 de Loki. C'est un titre parfait pour l'épisode et un easter egg pour l'histoire globale de Loki. Dans la saison 1, il pensait que son objectif glorieux était d'asservir ceux qu'il considérait en dessous de lui. Cependant, au moment où son arc se termine, Loki réalise que son objectif glorieux est de protéger le multivers en lui permettant de s'épanouir. Maintenir ensemble le multivers est désormais quelque chose dont Loki est responsable, apparemment pour toujours dans le MCU. Un élément de l'intrigue que le final de la saison 2 de Loki laisse ouvert est l'élagage de Ravonna Renslayer qui se trouve bloquée dans le néant. Le sort de Ravonna est encore incertain car elle semble se retrouver face à face avec Elliot dès qu'elle reprend conscience. Même si Elliot pourrait facilement la tuer, il est possible qu'elle trouve un moyen de survivre. Après tout, cette brève scène laisse également apparaître des indices mystérieux sur des histoires potentielles dans le futur, à savoir la pyramide en arrière-plan qui pourrait faire allusion aux variants Ramatout Pharaon de Kang, ainsi qu'une inscription délabrée au sol avec la devise « pour tous les temps, toujours devise du TVA ». Le final se termine avec le voyage de Mobius sur un envoi positif avec son retour sur la ligne du temps sacré. Mobius annonce à B15 qu'il va faire une pause du TVA pour reprendre contact avec son passé humain, bien qu'il n'ait aucune connexion sur Terre qui pourrait facilement l'aider à commencer une vie normale et c'est peu probable qu'il se fera passer pour son propre moi afin d'y parvenir. Puisque Sylvie est également incertaine quant à son avenir, elle et Mobius se soutiendront certainement mutuellement dans leur nouvelle vie. Après tout, il pourrait revenir au sein du TVA ou visiter n'importe quel moment quand il le souhaite. Mais alors comment Loki a-t-il sauvé le multivers ? Après avoir passé des siècles à apprendre tout ce qu'il pouvait et à essayer continuellement d'utiliser Hobie et le multiplicateur de débit de Victor Timely pour stabiliser le cœur temporel, Loki découvre que le problème persiste à moins que Sylvie ne meure. Loki choisit de finalement briser la boucle en utilisant ses nouveaux pouvoirs et en modifiant l'équation, détruisant intentionnellement le cœur temporel tout en utilisant ses pouvoirs pour sauver toutes les lignes temporelles ramifiées, devenant ainsi un nouveau dieu en tant que nouveau cœur temporel vivant physiquement au sein du multivers. A la suite du sacrifice de Loki, il semblerait que la nouvelle mission du TVA soit désormais de traquer les variants de celui qui demeure. Cela inclut le Kang exilé dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, Okel Mobius, comme on l'a dit fait référence dans l'épisode. Il est aussi révélé dans le final que Sylvie a hâte de profiter de sa nouvelle liberté. Cela peut signifier qu'elle pourrait faire plus que simplement travailler chez McDo comme elle le faisait auparavant. Surtout, n'oublions pas qu'elle dispose toujours du dispositif temporel de celui qui demeure. Elle pourrait donc ainsi facilement faire des voyages à travers les différentes lignes temporelles si elle le souhaitait. Pour terminer, je suis vraiment heureux de voir à quel point la série Loki a complètement relancé l'EMC où a fait oublier quelques petites déceptions passées. Loki était le grand test pour voir si Marvel Studios était toujours dans le coup pour écrire cette histoire. La réponse est oui. Quelques questions subsistent maintenant, verrons-nous de nouveau Loki ? Y aura-t-il une saison 3 ? Faut-il une saison 3 ? Et surtout, maintenant que le TVA ne traque plus les variants, cela veut-il dire que les événements Nexus n'existent plus ? Les événements Nexus étaient-ils une création du TVA ? Ou sont-ils des événements qui existent même sans ? A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de ce final de la série, de la série toute entière ? Est-ce que cela vous donne des motifs d'espoir et d'excitation pour la suite du MCU ? Faites-le-moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. A la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501